Pas moins de 50 caméras et autant de micros suivront l'avis des académiciens. Mais ce n'est pas tout. Quelles autres surprises nous réserve le château ? Michel Sarfati, la décoratrice, a accepté de lever un coin du voile. Le château, c'est surtout un lieu de vie. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un décor. J'ai pris le parti d'avoir des couleurs, enfin pas mal de monochrome. Il y a pratiquement une couleur qui est rattachée à une pièce. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on puisse mélanger le salon, les chambres, la cuisine. Il faut qu'il y ait une couleur emblématique et des pièces pas trop chargées. Mais avoir des objets qui ressortent bien dans les pièces. Mais alors au quotidien, comment va s'organiser la vie au château ? Je ne peux pas trop vous en dire, mais on a 400 mètres carrés, dont la moitié environ au rez-de-chaussée qui sont consacrées au cours essentiellement. Une pièce de vie et les chambres, enfin tout le reste, dressing, les vraies pièces de vie au premier étage. Les élèves auront également un espace de travail à l'extérieur du château. Dans ce très beau parc, on aura également un chapiteau qui sera destiné aux cours et aux salles d'évaluation. A quoi ressemblera la décoration finale des différentes pièces du château ? Le mystère reste entier, enfin presque. Donc voilà, je n'ai pas trop le droit de vous montrer, mais voilà un petit aperçu de ce que pourrait être le salon. Donc des murs blancs, une déco relativement industrielle avec une touche vintage et des couleurs vives. Pour le reste, il faudra patienter encore un peu. Une chose est sûre, des chambres aux salles de cours, tout sera prêt pour accueillir les élèves en temps et en heure. Merci.